Monsieur Henri Kalimassi, pour parler certainement de ses périples de bâti Loukwebo dans le grand Kivu, Nord-Kivu, Sud-Kivu, sa dernière sortie médiatique et aussi autre sujet d'actualité. Alors le sujet d'actualité, le sujet le plus chaud, c'est la dernière sortie médiatique de Jean-Marc Abound. Monsieur Henri Kalimassi, Jean-Marc Abound, il a été direct, il a dit des vérités que tout le monde n'arrive pas à le dire. Monsieur Henri. Vous savez, c'est Jean-David Kilolo, il y a un adage qui dit, toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais quand même, vous reconnaissez qu'il y a la vérité. Et en politique, le deal qu'on a fait avec son ancien allié, quel que soit tout ce qui peut arriver, ne se dit pas en public. Sinon, c'est s'enterrer politiquement. J'ai suivi la sortie médiatique de Jean-Marc Abound, que je considère d'encourager, mais il doit savoir qu'en politique, il faut toujours porter les gants quand on veut parler en public. Sinon, on risque de s'enterrer politiquement. Il dit qu'il est opposant à Félix Antoine Tshisekedi, président de la République. Mais ce qu'il oublie, c'est qu'on ne peut pas être opposant à un individu. On est opposant à un système, à un régime. Parce que jusque-là, le président Tshisekedi ne s'est pas encore prononcé pour 2023. Qui ? Il s'est déjà prononcé ? Mais il ne s'est pas encore prononcé comme candidat officiellement. Mais c'est déjà fait. Il est dans son mandat, il est dans le premier mandat, par rapport à la Constitution, cela ne lui interdit de brûler un deuxième. Mais il a eu à se prononcer lorsqu'il a été au Kassar. Mais comment lui, Kabundi, peut être opposant à un individu ? Lorsqu'il a été en bougement et partout. Mais ne pas être candidat opposant à un individu, il faudrait plutôt qu'il soit opposant à un système, à un régime. Parce que l'IDPS, au-delà du président actuel en fonction, peut désigner un autre candidat. Et cette fois-là, il sera opposant à qui ? Quand il parle de la mégestion, quand il dénigre les autres, quand il parle de l'absence de justice, et si maintenant on entre dans sa cuisine, il saura se justifier ou il dira, parce qu'il a créé, ou il cherche à créer son papa, parce qu'il ne l'a pas encore créé, qu'on cherche à lui faire du mal. Quand on cherchera à déterrer tout ce qu'il a fait au Loa là-bas pour se faire millionnaire, on dira qu'en politique... Est-ce que vous avez des preuves ? Là, ce sont des accusations gratuites. Écoutez, nous connaissons tout ce que Kabundi était hier. Aujourd'hui, il vit dans une villa. Est-ce que c'est un héritage familial ? Non, mais parce qu'il est député. Ou il a obtenu ça dans ses régimes de Félix-Antoine Chissé-Kédi ? Parce qu'il est député. Quand on évalue son salaire ou ses émolymas de député, on verra... C'est un ancien premier vice-président. Si tout ce qu'il a touché là-bas vaut ce qu'il a construit. Un ancien premier vice-président. Si tout ce qu'il a touché là-bas vaut le stade qu'il a construit à Kinga. Voilà, alors... Soyons seriés, il doit être prudent en politique, c'est le conseil gratuit que je lui donne, sinon ils risqueraient de s'enterrer politiquement davantage. On parle du voyage de Bahati Loukwebo dans le Grand Kivu, particulièrement à Bukavu et aussi à Goma. Et aujourd'hui, Bahati Loukwebo, dans cette province, la sortie médiatique a beaucoup plus mobilisé beaucoup de gens, c'est par rapport à la Monusco. Il a beaucoup plus fustigé le comportement de la Monusco. D'abord, permettez-moi, avant d'aborder les sujets de l'itinérance du président Bahati au Grand Kivu, particulièrement au Nord et au Sud, parce que le Grand Kivu est l'ensemble du Maniema, Nord et Sud Kivu. Mais il n'a pas été au Maniema, là. Il le sera, on va l'accompagner, et il ne sera pas seulement pour le Grand Kivu. Bahati Loukwebo va faire le tour de la République démocratique du Congo. Pourquoi ? Pour montrer à la face du monde et des Congolais qu'il constitue une force politique qui devra accompagner les présidents de la République en 2023. La masse qui a accompagné son arrivée, que ce soit au Nord Kivu et au Sud Kivu, montre ou démontre les crédits que cet homme a vis-à-vis de la population de l'Est. Et c'est ici l'occasion de féliciter la population du Nord et du Sud Kivu pour cet accueil chaléré, réservé à cet homme d'État qui est Bahati Loukwebo. Merci d'accompagner votre leader. Il y a eu de l'engouement, là ? Messieurs David Kilolo, Bahati, c'est un monstre politique. Un monstre. Un monstre politique, je vous dis. Il faut voir les images. J'ai des images dans les téléphones. Comment il compte s'imposer dans cette partie-là où il y a aussi Matata Ponyo qui est aussi un candidat non négligeable ? Ça dit qu'au niveau de Maniema, parce que vous avez parlé du Maniema, au niveau aussi du Nord et Sud Kivu, Matata n'est pas un candidat négligeable dans ce coin. Je ne voudrais pas me mixer dans une histoire que je ne maîtrise pas. Moi, je suis venu ici faire une analyse par rapport au périodes au périple qu'a effectué le président du Sénat, Bahati Rukwebo. Mais laisse-moi vous dire que Matata ne pèse pas devant Bahati Rukwebo. Et Matata ne sera pas candidat en 2023. Mais là, il est déjà candidat, alors ? Son parti l'a déjà désigné, vous dites qu'il ne sera pas candidat. Pourquoi est-ce que vous avez déjà vu là où il y a du sérieux ? Un parti politique qui sort le même jour, un parti politique qui fait son congrès le même jour et présente son candidat à la présidence le même jour. Le congrès fait une semaine. Soyons seriés. Ça fait une semaine. Un parti politique doit avoir un chronogramme. Matata a créé ce parti politique pour se couvrir par rapport à ce qu'il a vis-à-vis de la justice. C'était une façon, parce qu'il n'avait pas un parti politique, il vivait comme un citoyen. Alors, il a fait ses calculs et il a monté ses stratégies politiques pour se couvrir politiquement en fait de dire qu'on est en train d'attaquer un candidat qui va rivaliser l'actuel président de la République en 2023. Donc, Matata, je ne le vois pas être candidat président de la République en 2023. Il ne fait pas peur. D'ailleurs, il ne fait pas peur. Il ne fait pas peur non plus au grand Kivu. Bahati, c'est un grand. Bahati, même s'il sionnait toute la République démocratique du Congo, étant donné que, étant entendu que son parti est déjà installé, il va, il sera accompagné d'une masse de populations comme ça a été à Bucambo. Est-ce que le grand Kivu est acquis au président fait-il ce qu'il dit par l'accompagnement de Batsoulou ? Vous voulez qu'on vous dise encore quoi ? Mais les images témoignent. Ce que nous attendons maintenant... Mais est-ce que ces images, ça témoigne quoi ? Est-ce que ça témoigne l'attachement ? Est-ce que le peuple est derrière le chef de l'État ? Ou ces images, parce que nous en connaissons. Vous pouvez avoir des foules, moyennat des billets des banques. Ça peut aussi se faire aussi. En tout cas, ce n'est pas le cas pour le président Bahati. Mais vous n'avez jamais fait. Mais vous êtes ici. Comment vous l'avez dit ? Ce n'est pas la première fois que le président Bahati a effectué des périples aux différentes provinces de la République. Il a été au Katanga. Il a été accueilli avec une masse extraordinaire. Quand ? Au Katanga quand ? Avant les élections de 2000... C'est pour vous dire que c'est un grand et sa présence aux côtés de Félix Issaquedi c'est une réussite. C'est dit d'avance que le président Félix sera rééli en 2023. Ce qui reste c'est formaliser sa coordination. C'est ce que nous demandons au président de la République. Parce qu'il a démontré au président de la République qu'il est capable de tout. qu'il est capable de gagner avec le président Issaquedi. Qui ? Bahati ? Mais je vous dis que le président de la République formalise avec le président Bahati pour la coordination de l'Union Sacrée et lui laisser les mains libres qu'il ne suive pas tout ce que les gens disent Mais il y a beaucoup les gens disent Bah ! Bah tu es un grand Bahati a été un verre pour l'accompagner Il y a Camere et n'oubliez pas Camere parce que vous parlez Il y a Camere Nous n'excluons personne Nous disons que tout le monde qui voudra accompagner le président de la République pour réussir son deuxième mandat sera le bienvenu Et ça ne sera pas facile surtout avec la sortie médiatique de Camere Mais nous devons être clairs Oui Allez-y Nous devons être clairs Même si nous sommes à côté du président de la République Chacun de nous connait son niveau Et le président Bahati a un niveau supérieur par rapport à tout le monde A tout le monde Même par rapport à son parti Même par rapport Au niveau du Parlement en témoigne C'est la force politique qui est capable aujourd'hui de faire passer le président de la République sans être accompagné même de l'IDPS Même de l'IDPS Je vous avoue et je vous l'ai dit C'est les élections Il y a un adage qui dit Il est difficile à celui qui organise les élections de les échouer Et Félix n'organisera pas les élections pour les échouer Il a été élu alors qu'il n'était pas au pouvoir à plus forte raison Il a le pouvoir entre ses mains aujourd'hui qu'il échoue En 2023 Félix Ce n'est pas Ce n'est pas dans six mois Dans six mois ou moins de six mois qu'il vient de quitter le bateau de l'IDPS qui peut être aujourd'hui quelqu'un qui peut nous donner des leçons Non Il a été là Pourquoi il n'a pas travaillé pour ce changement ? Voilà Pourquoi il ne nous a pas démontré ça quand il était dedans ? Quand il tourait les pinets des véhicules des gens Est-ce qu'il avait le droit de les faire ? Quand il s'arrêtait dans les artères de la capitale pour stopper les chauffeurs comme s'il était devenu l'homme de la loi Il a perdu Aujourd'hui il devient le donneur des leçons Il va donner la leçon à qui ? Il n'a qu'à se taire et s'il a besoin de faire son chemin il doit le faire calme Pas au nom de Félix Antoine Tissékédi Merci beaucoup Ça nous ne tolérons pas d'alignement sacré et nous n'accepterons jamais qu'il puisse faire sa politique sur le dos d'Antoine Félix Antoine Tissékédi Merci beaucoup Henri Calimassi de votre passage Cette fois-ci ça sera encore chaud avec un cadre de l'IDPS Il est le coordonnateur de Gret Il sera là parce que nous avons tous les arguments aujourd'hui Kabound contre l'IDPS Tout de suite Il est le coordonnateur Il est le coordonnateur de Gret Il est le coordonnateur